Elle doit y trouver autre chose, d'autres qualités morales, humaines. Ça m'étonne, généralement c'est la première chose qu'on regarde chez quelqu'un. Après je ne dis pas, mais le premier abord c'est plutôt le physique qu'autre chose. Je suppose que la beauté ce n'est pas tout, qu'il y a d'autres valeurs, qu'il y a d'autres qualités qui comptent dans la vie. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse sortir avec quelqu'un qui ne nous plaît pas du tout physiquement. Au moment, je n'en pense rien, elles font ce qu'elles veulent. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Viviane et Isabelle. Nos deux invités n'aiment pas du tout le physique de leur conjoint. Ils sont en effet à l'opposé de leur idéal masculin, mais malgré ça, elles les aiment et elles ont décidé de faire leur vie avec eux. Et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement, Viviane et Isabelle. Viviane, Isabelle, bonjour. Viviane, vous avez 52 ans, vous êtes commerçante. Vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Émile Robert. Isabelle, vous, vous avez 35 ans, vous avez deux enfants, vous êtes mariée à Frédéric. Qu'est-ce que vous avez pensé du physique de votre compagnon, celui qui est devenu votre compagnon, la première fois que vous l'avez vu ? En moins tout moche. Alors là, tout moche. Et vous, Isabelle ? Tout moche, je ne vais pas dire ça. Je veux dire, bon, je les aimais plutôt grands, blonds, très grands même. Les yeux bleus et... Eh bien oui, mais là, il est opposé à mon idéal masculin. Frédéric, il est commun ? Il est petit. Enfin, petit, 1m73. Mais quand on est tous les deux côte à côte, on voit qu'il est un petit peu plus petit. Je ne peux pas le regarder comme ça, comme là. Mais j'aurais aimé qu'il soit plus grand et qu'il ait des grands yeux clairs. Mais est-ce que vous vous êtes dit en le voyant, c'est lui ? Non, je ne me suis pas dit ça. On a attendu deux ans avant de... Et aujourd'hui, est-ce que son physique vous plaît mieux ? Eh bien, on vieillit. On s'y fait. Et puis, dans sa tête... On s'habitue. Oui, même en ayant plus de maturité, on se dit, ouais, son look peut être sympa, son physique peut être sympa. Et bien, en plus, il s'entretient bien. Donc, qu'est-ce qu'on a duré ? Frédéric, vous lui dites, ouais, ton look, il est sympa, mais enfin... Bah, ouais, mais bon, je peux difficilement lui dire. Parce que maintenant, c'est vraiment... Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je ne peux pas lui dire, je ne t'aime pas, je l'aime, je veux dire. Donc, euh... Mais... Mais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des moments où, quand même, vous le reprochez à vos conjoints de ne pas être la copie conforme de votre idéal ? Quand on est en colère, c'est la première chose qui ressort. Qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, t'as de la chance que je sois restée, parce que vraiment... Peut-être que c'était pas toi au départ, donc... Ouais, c'est ce que je lui dis aussi. Je lui dis, ouais, il y en a très peu qui pourraient te supporter, donc t'as bien fait de tomber sur moi. T'as eu de la chance, toi. Ils le prennent bien ? Non. C'est un homme, il a du tempérament. Il a beaucoup de tempérament, donc il y a du sport à la maison. C'est un homme, hein ? Portez-moi. Viviane, il est comment, Emile Robert ? Ah ben, alors, moi, j'aimais bien un peu le style Johnny, Mac Brandt et tout ça. Et puis, je me suis retrouvée avec un petit guibet d'os. Alors, bon, ben... Je sais pas, j'avais mon idéal. Et puis, en fait, quand j'ai rencontré Robert, je travaillais. Et puis, j'étais au service du personnel. Et puis, un jour, il y rentre quelqu'un, comme ça. Alors, tout le monde rigolait, parce que, bon, il était marrant. Et puis, d'un seul coup, tout le monde me regarde et dit, ah ben, non, non. Je dis, ah, non, pas lui, hein. Ah ben, ça fait 26 ans que... 26 ans que vous êtes ensemble. Applaudissements. C'est bien, Évelyne, hein ? C'est bien, mais Viviane, t'as tenu la distance. Qu'est-ce qui vous a... Ah, mais j'ai fait fort. Qu'est-ce qui vous a séduit, alors, chez lui, si c'est pas son physique ? Parce qu'en fait, bon... Applaudissements. Non, c'est vrai. Quand on a un idéal... Quand on a 20 ans, on a un idéal. On aime bien avoir un petit minet à ses côtés, un petit gars sympa, mignon. Et la nuit, vous fantasmez sur l'humour ou sur votre mari ? Ah ben, la nuit, ben, on pense à ce qu'on veut, hein. On a qui on a et puis on pense à qui on veut. Applaudissements. Alors, notre prochaine invitée ne comprend absolument pas qu'une femme puisse dire à un homme qu'il ne correspond pas à son idéal masculin. Je vous propose d'accueillir Anne. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour, Anne. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez trois enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Ah, je ne conçois pas du tout. Pourquoi ? C'est vraiment n'importe quoi. Ah non, ça... Je suis un peu... Je suis très révoltée. J'entendais en coulisses et moi, ça me sidère qu'on ne puisse pas aimer physiquement quelqu'un. Qu'est-ce qui vous choque ? Euh... Ben déjà, qu'elles leur disent, alors, dès qu'il y a des tensions, ben voilà, t'es moche, tu ne me plais pas. Ben, au moins, c'est honnête. Ouais, mais on ne peut pas... On est honnête ? Oui, vous êtes honnête, mais vous ne pouvez pas vivre en aimant pas quelqu'un physiquement. Ah, ton nez ne me plaît pas, ou ceci, ou cela. On ne peut pas... Dans ces cas-là, il y a toujours des tensions, vous avez toujours des arrière-pensées, comme vous dites que la nuit. Quand vous le voyez, par exemple, moi, j'ai de la chance, j'ai épousé mon fantasme. C'est vrai que j'ai trouvé mon fantasme. Dès que je l'ai vu, je suis restée devant lui, c'était... Oh, qu'est-ce qui... Tout le monde a pas cette chance. Il me plaît, tout. Mais maintenant, au bout de 9 ans, qu'on est ensemble avec nos 3 enfants, quand je le vois arriver du travail, j'ai la peau... Enfin, j'ai le poil qui se hérisse, je suis en admiration devant lui ! Et je pense que s'il me regarde, il pense la même chose. Dès qu'on se regarde, on a la petite étincelle... Ah, mais là, chez nous aussi ! Oui, mais nous aussi, on le voit... Vous avez le poil qui se hérisse, quand vous le voyez rentrer du travail, Emile Robert ? Euh... Anne, moi, je vais te dire quelque chose... Pas vraiment, mais bon, c'est vrai qu'avec les années, on s'y habite... Enfin, on s'aime, on s'aime pour de vrai, bien sûr, mais il est vrai que quand j'avais 20 ans, c'était pas du tout, du tout mon idéal. Le masculin, quoi. Alors, moi, je suis un petit peu comme Viviane, c'est vrai qu'au début, de par ma profession, puisque j'étais styliste, bon, ben, je voyais des beaux garçons, grands et tout, les yeux bleus, les cheveux blonds et tout. Moi, j'étais dans le milieu artistique aussi, donc... Bon, et c'est vrai que je... Ben, je flashais, je flashais, parce que c'était pour moi des hommes inaccessibles. Voilà. Parce que j'ai un physique moyen, soyons honnêtes, mais bon, quelque part, ils étaient inaccessibles. Et puis, bon, j'ai réussi à accéder à ces désirs, et je suis... Mais bon, ben, j'ai rencontré des... Mais quel désir, c'est-à-dire ? Eh ben, si on va... Si on... Toi, tu as flashé pour ton idéal masculin. Et c'est quoi, ton idéal masculin ? Euh... Ben, quand... Enfin, à l'époque, j'avais pas tellement d'idéal masculin. Mais lorsque je l'ai rencontré... Tu n'avais pas d'idée, donc, si tu n'avais pas d'idée, tu n'avais pas de choses bien précises. Voilà, quand je l'avais vu, vous avez dit, ah ben, c'est lui, quoi. Il était grand... Oui, tandis que nous, on avait un idéal. C'est différent. Mais je ne peux pas concevoir qu'on ne puisse pas aimer quelqu'un physiquement. Le premier truc qu'on a... Ah non, mais... Attention, moi, je suis mariée avec Frédéric. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, donc 10 ans de mariage, 3 enfants. Je veux dire, il est évident que si je suis mariée avec lui, que j'ai fait 3 enfants avec lui, c'est que je l'aime. Moi, pareil. Oui, c'est sûr. Mais dans ces cas-là, aussi, je m'engage pas. Non, mais vous pensez, Anne, est-ce que vous pensez, justement, qu'on peut rester aimer un homme qu'on n'aime pas physiquement ? Non, moi, je ne pense pas. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'elles disent à leur mari, justement, qu'elles, surtout dans les moments de crise, qu'elles ne les trouvent pas au top physiquement ? Vous pensez qu'elles leur font du mal ? Ah oui, moi, j'appelle ça du harcèlement psychologique. Pourquoi ? C'est du harcèlement psychologique. Pourquoi ? Ça fait souffrir la personne. La personne, dans ces cas-là, si elle sait que sa compagne n'aime pas un trait de son physique. Oui, mais s'il est apprécié par d'autres. Oui, mais il n'apprécie pas. Il peut être apprécié par d'autres. Si le mari avec qui tu es, il assume parfaitement. Il assume parfaitement s'il a la force de caractère. Arrêtez, il assume. Je ne pense pas. Au fond de lui, ça doit lui faire du mal. Ça doit lui décrire, quand même. Non, au contraire. Il est sûr que moi, si mon idéal masculin, il est blond, avec les yeux bleus, grand. Déjà, c'est sûr, il ne peut pas se mettre des talons hauts pour être plus grand. Puisqu'il fait 1m73. Les yeux bleus, on peut éventuellement lui mettre des super... C'est terrible de dire à un homme, quand même, que tu n'es pas assez grand. Mais attendez, mais pour moi, qui croit que tout est gagné, il faut lui prouver... Vous m'avez déjà dit qu'il fallait qu'il mette des talonnettes pour vendre ? Non, je ne lui ai pas dit, mais bon... Ah ben moi, j'en ai mis des talonnettes à mon mari. De toute façon, quand il va arriver, il va aller. Quand on s'est marié... Ah oui, 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 quand on s'est marié, il avait des... D'ailleurs, vous voyez, tenez, et moi, j'ai toujours aimé les talonnettes. Il était trop petit à mon goût. Il a mis des petites chaussures un petit peu hautes pour le mariage, parce que moi, j'en avais mis des hautes aussi. Et alors... C'est pas méchant. Moi, vous savez, j'étais dans le milieu artistique. Alors, je peux vous dire que j'en ai vu. Justement, il y a eu des tas de petits minets, bon, qui sont inaccessibles pour nous. Donc, il fallait bien trouver un homme, un vrai, quoi. Il n'y en a plus ? Non ! Bah oui ! Alors... Bonjour. Vous en connaissez beaucoup, vous, dans le public ? Il y en a... Oui ! Oui ? Ah ben... Vraiment ! Vous savez, il faut chercher maintenant pour trouver des hommes. Bonjour, j'ai une question pour Anne. Oui. Donc, moi, j'ai une vingtaine d'années. Donc, bon, je suis encore dans les idéaux. Je ne suis pas encore mariée ni rien. Et je voulais vous demander, parce qu'un coup de foudre, c'est pas facile. Ça arrive vraiment. Vous avez une chance extraordinaire, parce qu'on cherche toujours quelqu'un de merveilleux, de beau, de ce que vous voulez. Et puis, le poil qui reste et tout, effectivement, on en rêve toutes. Et le coup de foudre, on dit qu'en principe... Bah, c'est vraiment, c'est une chance. C'est vraiment une chance. Donc, justement, c'est par rapport aux deux autres témoignages. Vous ne croyez pas, en la beauté intérieure, que petit à petit, le physique s'efface. Parce que jour après jour, le physique s'efface. Au contraire, on découvre la personne à l'intérieur. Et c'est tellement plus merveilleux de pouvoir partager, comme vous dites, l'humour. Justement, essayer de se convaincre soi-même. Mais il ne faut pas penser le physique tel qu'on voit dans les médias. C'est-à-dire, pour les femmes, le côté androgyne. Pour les hommes, style un peu efféminé, blond, zup bleu. Ah, je suis beau. Dans ces cas-là, c'est leur idéal à elles. Moi, j'ai rencontré mon idéal masculin. Mais bon, après, je le regarde. Oui, il est beau, il est beau. Et puis, je discutais avec lui. Et je me disais, bon, ben, oui, je vais faire quoi avec ? C'est pas tout, c'est qu'après, il faut. Je vais faire ce que j'ai faire avec. Viviane. Donc, entre ce qu'on pense, entre ce qu'on pense, je m'excuse, Evelyne. Entre ce qu'on pense, quand on est jeune et tout, et qu'on est face à face avec l'homme de ses rêves, et on se dit, on prend du recul, on se dit, on s'ennuie. Moi, je suis restée six mois avec. Et puis, je me suis dit, bon, ben, c'est bien, ils me passent tous mes caprices. Et souvent, on voit ça. La vie est belle, quoi. Mais bon, c'est pas amusant, il n'y a pas de piment dans la vie. Souvent, on voit une très, très jolie fille avec... Il y a du sport. Il y a du sport avec lui. Avant de les accueillir, moi, je voudrais savoir, Isabelle, est-ce que vous êtes l'idéal féminin de votre mari ? Oui, je le connais, l'idéal féminin de mon mari. C'est vous ? Non. Ah ! Justement, c'est là où... Il est comment ? Son idéal féminin asiatique, eurasienne, c'est-à-dire la peau très bon, assez allée, donc. Et vous, Viviane ? Ah ben, moi, son style, c'est Marlène Jobert, c'est, voilà, des petites femmes comme ça, donc je fais pas le poids non plus. Oui, donc c'est ça aussi. Nos maris ont épousé aussi des femmes qui n'étaient pas leur idéal féminin. Mais souvent, oui, justement, c'est... Et puisque vous n'êtes pas Marlène Jobert, il dit que vous ressemblez à qui ? À moi. Eh bien, on va lui demander, puisque je vais demander à vos maris de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit donc de Frédéric et d'Emile Robert. Messieurs, bonjour. 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 Frédéric, vous avez 32 ans. Oui. Vous êtes sapeur-pompier. Vous êtes donc marié à Isabelle. Oui. Emile Robert, vous avez 52 ans, vous êtes représentant, vous êtes marié à Viviane. Vous avez entendu vos femmes dans les coulisses. Qu'est-ce que vous ressentez quand elles disent que vous ne correspondez pas du tout à leur idéal masculin ? C'est terrible, ça fait beaucoup de mal. Mais il sait, hein ! Il le sait. Dans un premier temps... Attendez, vous le savez, mais ça vous... Ça lui fait du mal, vous l'avez entendu, Viviane ? C'est-à-dire que... Évidemment, quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était pas du tout lui, puisque d'abord, je lui parlais, mais vraiment, justement, c'est ça aussi. C'est que du fait que c'était pas mon idéal, je lui ai dit des tas de choses, je me méfiais pas. Je me suis pas méfiée du tout. Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est faite, c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche ! » Si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Vous avez envie de lui dire. Moi, je l'ai plein. Je l'ai plein, ces hommes, ils sont pas... Franchement, ils sont pas... Mais qu'est-ce que je ferais avec un type comme ça ? Mais c'est « Oh, oui, c'est oh ! » Entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. Nous vous attendons sur le plateau de C'est Mon Choix. Si vous avez choisi votre femme car elle ressemblait physiquement à votre mère, si vous aimez votre conjoint mais que malgré tout, il vous arrive d'avoir honte de lui, si vous êtes jaloux de votre frère ou de votre sœur car il ou elle est plus beau que vous, si quand on vous voit, on n'arrive pas à savoir si vous êtes un homme ou une femme, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Vous avez entendu tout à l'heure quand Viviane a dit qu'au début, quand elle vous a rencontré, la première réflexion qu'elle s'est faite c'est « Oh là là, qu'est-ce qu'il est moche ! » Si j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Vous avez envie de lui dire ? Elle me l'a toujours dit. Et comment vous... Comment vous prenez ça ? Elle me l'a toujours dit qu'au départ... Oui, au départ, on l'entend bien. Au début, ça vous a gêné ? Oui, c'est... Ben, ça diminue un peu, quand même. Ça diminue ? Ben oui. Ils ont besoin, les hommes. Elles sont tellement hauts au niveau du piédestal. Il faut bien qu'on ait quelque part de plus petit. Vous vous êtes senti diminué quand vous avez su que... Il n'y aurait pas diminué, mais l'ego en prend un coup, quand même. C'est vrai que... Ça fait réfléchir. Bon, on me dit assez souvent que je suis un peu macho sur les bords. Donc, c'est vrai que là, par contre, après, ça m'a boosté pour lui montrer qu'en fin de compte, le physique, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi, derrière le physique, une personnalité. En fait, ça vous stimule. Voilà. Ça les stimule. Vous voyez, comme ça... En fait, ça les stimule. Je ne vous entends pas, Viviane. En fait, ça les stimule. C'est pas plus mal. Parce que là, il rentre pas en terrain conti. Ça vous stimule ou c'est inquiétant ? Au début, ça inquiète. Parce qu'on est comme tous, quand on commence à aimer quelqu'un, on a peur de le perdre. Mais en fin de compte, je pense que c'est un piment qui fait, en fin de compte, qu'on n'oublie jamais qu'on est obligé de faire des efforts pour le garder. Anne, vous avez l'air atterrées. Ah oui, moi, ça me... Moi, je les plains. Je les plains, ces hommes. Ils sont pas... Vous n'en êtes pas. Ils sont... Franchement, ils sont... Ils sont pas à poindre. Ce sont des beaux hommes. Merci. Ce sont des beaux hommes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ils sont pas laids, mais ce n'est pas notre idéal à nous. Elle plaise à l'ombre. Vous rencontrez, je sais pas, dans le public, votre idéal masculin, style Johnny. Voilà, Johnny Hallyday est en face, tranquille. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le larguez pour aller le prendre ? Ah ben, plus maintenant. Puisque maintenant, d'abord, il a vieilli en même temps que moi, Johnny. Donc bon, déjà. Je pense qu'elle l'aurait pas fait quand même. Mais c'est vrai que c'est inquiétant tout le temps de savoir qu'on sait pas si ça va durer. Justement, il faut se battre. Il faut se battre. Je trouve que l'inquiétude, donc ça génère un stress. Un stress, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça vous bouffe la vie. Mais non, il se bat tous les jours. Un stress, il est géré avec ce dialogue. Vous gardez la vie, le stress. De par mon métier, je suis sur beaucoup plus du fantasme des femmes sur l'uniforme des pompiers, alors que c'est juste l'image qu'on représente. Une fois qu'on est plus en pompier, on représente plus rien. Frédéric, quand vous passez dans la rue avec votre femme et que vous voyez un... C'est quoi, grand blond, hein ? Vous aimez bien ? Oui, oui, oui. Vous savez, il suffit... Enfin, plutôt très grand blond, d'ailleurs. C'est-à-dire, si vous regardez Brad Pitt, je flash quand même dessus. Quand vous croisez le clone de Brad Pitt dans la rue, qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, il le regarde aussi, lui. Oui. Rien, parce que j'aime ma femme. Non, mais attendez, mais quand vous voyez l'idéal masculin de votre femme dans la rue... Eh bien, elle me demande ce que j'en pense. Mais tiens, il est mignon. C'est ça, nous. C'est vrai. On est très ouvert. Vous n'êtes pas jaloux ? Non, non, non. Jamais ? Non, il ne faut pas être jaloux, parce que ça commence à détruire un couple pour qu'on commence à être jaloux. Et vous, Emile Robert ? Moi, je ne dis rien. Quand vous voyez le sosie de Johnny... C'est vrai. Moi, je trouve que c'est... Il me regarde. Moi, j'aime beaucoup Johnny. Eh bien, vous allez voir avec notre prochaine invitée qu'elle préfère rester avec un homme beau, même si elle entretient avec lui une relation moyenne, plutôt qu'une relation heureuse avec un homme qui ne lui plaît pas. Je propose d'accueillir Hélène. Applaudissements Bonjour, Hélène. Bonjour. Vous avez 41 ans, vous êtes agent administratif, vous avez deux enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Je ne comprends pas, parce que moi, c'est vrai que le premier contact quand on connaît une personne, c'est déjà l'attirance physique. Donc, le physique a beaucoup d'importance. Applaudissements Il y a un certain type d'homme qui me plaît et c'est vrai que je recherche que ce genre de type. Oui, mais attention, ce n'est pas parce que vous vous lui plaisez qu'il vous plaît que vous, vous allez lui plaire. Il ne faut pas que ce soit un sens unique non plus. Non, c'est vrai. L'homme beau, il se regarde trop dans la glace, alors il vous vole toujours la vedette aussi. Donc, ça, c'est embêtant d'avoir un homme trop beau aussi. Ceci dit, c'est plateur de sortir avec un homme qui est beau. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est quand même deux étapes de la vie. Oui, mais à la rigueur, je fais des envieuses autour de toi et même des envieux parce que maintenant, ce n'est pas facile de garder ou une fille ou un homme. Que ce soit un homme ou une femme, la beauté est éphémère. On ne va pas la garder toute ma vie. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont un certain âge qui sont très, très beaux. Ah ben oui, justement. Je pense qu'ils reflètent beaucoup plus leur intérieur. Non, je ne pense pas. C'est qu'ils se conservent bien. Ils n'ont pas de stress, ils ont moins de choses. Alors, on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle n'aurait absolument jamais imaginé tombée amoureuse de l'homme avec lequel elle vit aujourd'hui. Elle va nous expliquer pourquoi je vous propose d'accueillir Hélène. Hélène, bonjour. Vous avez 40 ans, vous vivez en concubinage et vous avez 5 enfants. Enfin, 3 à moi et donc 2 à mon compagnon. Vous, vous ne vous imaginiez pas vivre avec votre compagnon actuel ? Ah non, mais alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que physiquement, elle ne correspond pas du tout à mon idéal. Donc, j'avais un idéal. Donc, la vie a fait que, bon, je suis partie, puisque j'ai 40 ans, d'un homme que je trouve, enfin, j'adore les hommes athlétiques, voire presque à Pologne. Et l'homme avec qui je vis, mais alors, c'est pas ça du tout, mais pas ça du tout. Donc, c'est un peu... Il est comment ? Donc, mon idéal masculin, je dirais que je l'ai rencontré, j'ai vécu avec lui et ça reste un très bel homme. Et c'est vrai que quand je rencontre dans la rue un bel homme, ça me fait, j'irais flasher. Mais c'est juste comme si je voyais une très jolie robe dans une vitrine et elle m'ira pas forcément, quoi. Eh oui ! C'est, je dirais, l'attirance, quoi. C'est quelque chose de beau. Mais il est comment, votre compagnon actuel ? Mon compagnon actuel, et donc, il est grand. Donc, il y a sûrement des femmes qui le trouveront peut-être beau. Mais moi, ce qui m'a d'abord, surtout, rebutée chez lui, c'est qu'il est quand même très enveloppé, très, très enveloppé. Mais puisque ça vous ennuie autant, comment vous avez fait pour tomber amoureuse de ce type d'homme ? Je pense que ça m'ennuie parce que, honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur que ce soit quelque chose qui rende complètement disgracieux. Mais c'est ce que je me dis, ça, ce n'est qu'une enveloppe. Mais vous lui dites tout ça ? Il va le savoir, là. Bien sûr. D'abord, il va l'entendre, là. Et justement, j'ai quand même hésité avant de faire cette démarche parce que c'est vrai qu'on en a parlé ensemble. Il me dit, mais là, tu vas dévoiler toute mon intimité. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que ça puisse être blessant. Mais ce n'est pas quelque chose que je lui redis sans arrêt. Quand je suis très en colère, je ne lui dis pas, mais je me dis intérieurement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça ? Et comment vous pouvez rester avec quelqu'un dont vous dites, justement, mais qu'est-ce que je fais avec un type comme ça ? Mais parce qu'il est tellement beau intérieurement, il dégage tellement de choses dans ses yeux. Mais ça, ça vous porte. Il a un amour tel. Et il me rassure sur plein de choses. C'est quelque chose qui... C'est un être humain qui offre de l'amour... Enfin, qui m'offre un amour perpétuel. Et même les jours où moi, je me sens vraiment hideuse parce qu'il y a des jours où je me sens vraiment très moche, il a une façon de me regarder, de m'encenser, de me rassurer en me disant que je suis belle. Et à ce moment-là, je le regarde avec des yeux. Applaudissements Ah oui. Je voudrais dire, vous n'avez pas peur de rester toute seule ? Parce qu'il vous apporte tellement de choses, cet homme, soit disant qu'il ne vous plaît pas. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver seule ? Je vais juste faire une réflexion. Vous n'avez pas l'impression d'être le nombril du monde, par hasard ? Pas du tout. Il vous apporte plein de choses. Il vous apporte de l'amour, tout ça. Mais qu'est-ce que vous lui apportez à cet homme, lui ? Je lui apporte de l'amour. Mais je veux dire, c'est qu'un aspect. Il y a des tas de gens qui peuvent être, comment dire, rebootés parce qu'un tel ou un tel ne lui plaît pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film Elephant Man, combien de personnes il avait rebooté parce qu'il était disgracieux et il y avait tellement de richesse. Mais dans ces cas-là, on ne compare pas votre mari et votre compagnon à Elephant Man. mais dans ces cas-là, si vous n'aimez pas quelqu'un physiquement, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Moi, je trouve que c'est de l'égorie. C'est-à-dire que c'est l'art. Vivre d'un mensonge ? Non, ce n'est pas vivre d'un mensonge. Quelque chose qui n'est pas dit n'est pas un mensonge. Tu peux faire un mensonge avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne connais pas parce que tu n'as rien, tu n'as aucun sentiment pour lui. Mais quand tu as du sentiment pour une personne, tu ne peux pas lui mentir. Au contraire, il faut mieux lui dire. Moi, quand j'ai connu mon mari, on n'est pas une roteille. Je ne vous entends pas du tout. Vous pouvez en placer une, vous savez, vous avez le droit. Je lui ai du mal avec ma femme de temps en temps. Ce qui m'a fait rester un peu avec elle, c'est qu'elle arrive à me faire taire. Lui, il ne sait plus parler. Tu n'arrives plus à parler. Je voudrais juste demander... Je vais dire à Anne et puis à Hélène, ce qui m'embête un petit peu dans votre discours, c'est que vous êtes toujours en train de regarder votre homme. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de regarder ensemble dans la même direction que plutôt de vous regarder là à l'autre ? Je ne parle pas de ma relation, là. Je ne parle pas de ma relation. Ma relation avec mon mari, c'est quelque chose de... On n'en parle pas, là, pour l'instant. Là, on parle de votre relation. Et moi, j'en reviens à savoir qu'est-ce que vous apporte votre femme ? Moi, tout. Elle m'apportait une stabilité. J'ai trouvé quelqu'un, même si ce n'était pas mon idéal physique, qui avait confiance en moi. Oui, qui avait confiance en moi. C'est quelque chose très important. Elle a totalement confiance en moi et c'est la même chose. C'est parce que vous n'êtes pas jalouse ? Et parce que peut-être... Non, mais si je suis jalouse, comme toute femme, on ne peut pas dire... S'il avait eu le physique de Brad Pitt, vous auriez été plus tenace à savoir avec qui vous sortez ? Un petit peu plus. Mais bon, le problème, c'est qu'il a un métier où il est sollicité tous les jours qu'il le veuille ou non. Les sapeurs-pompiers, oui. Ben, oui. Il est sollicité... Il est sollicité... Il est enjeu de physique, quoi. Mais il s'arrête beaucoup sur son physique. Il n'a pas le physique de Brad Pitt, il a un autre physique qui est très intéressant. En ce moment, il ressemble beaucoup à... Comment il s'appelle ? Eros Ramazotti, par exemple. C'est bon, ben, 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 ben. Il est en train de... C'est un chanteur merveilleux, du reste. Bon, ben, moi, j'ai calme qui... En évoluant, en prenant de l'âge... Ah, là, c'est mieux. Je flash, hein, quand il me regarde dans les yeux et tout. Je fond, hein. Tout à l'heure, tu disais... Il me donne des risques. Mais moi, je vais au-delà de son regard qui est sombre. Et bon, comme ça fait 12 ans qu'on est ensemble, ses yeux, son regard m'en dit long. Donc, automatiquement, je sais ce qu'il pense. Donc, eh ben, ça fait quelque chose, quoi. Bonjour, je suis Élise de Sergy. J'ai une petite question à poser aux deux couples. Messieurs, vous êtes très beaux. Merci. Ah ! Vous avez beaucoup de courage, quand même, d'accepter les réflexions de vos femmes parce que ça doit pas être évident tous les jours. Et je voulais vous dire, ces dames, qu'elles sont vraiment orgueilleuses. Elles pensent qu'à elles. Alors, attendez, je vous arrête tout de suite. Pourquoi ? Je vous arrête tout de suite. Un petit peu. Votre mari me répond un petit peu. Donc, il vous connaît mieux que moi, quand même. Attendez, vous l'avez pas entendu. Parce qu'il est très beau, votre mari. C'est mon type d'homme. Il est très musclé, il a ce qu'il faut, il faut. Dommage que vous soyez pas eurasienne, parce que sinon... Mais je suis quand même une fille des îles. On se met debout, hein. Je suis quand même une fille des îles. Regardez bien. Regardez, on se met debout. Vous faites un très beau coup. Il est très carré, votre mari. Vous regardez quel niveau ? Là ? Comme ça, ça aurait été sympa. Je préférerais que tu regardes l'amour que j'ai pour toi qui est beaucoup plus large. Oh, mon cœur. Non, mais ici, il n'y a pas question d'orgueil, parce que lui aussi, lui aussi, flash sur une femme. que vous pensez qu'à vous. Non, 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 je pense pas. Mais si le monsieur dirait autant de vous, vous serez vexé, mais il ne jette pas. Vous serez vexé. Vous voyez, attendez, je vais l'expliquer. Vous êtes pas des... Je vous rassure pas d'un côté. Je vous rassure pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Attendez. Je suis absolument pas orgueillée. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, physiquement, je suis d'un physique moyen et que j'ai eu aussi la chance de rencontrer mes idéales masculins. De part, parce que ces gens-là aussi ont creusé la personne. Ils étaient plus intéressés par mon charme que par mon physique. Parce que, attention, quand on est styliste, la concurrence, elle est là. Je veux dire, les mannequins sont plus grandes que moi, beaucoup plus jolies que moi, sans problème. Donc, il n'y a pas d'orgueil. C'est un métier qui a dû vous rendre comme ça parce que votre mari n'est pas si petit que vous. Elle est trop styliste, c'est tout basé sur le physique. Lui, il n'est pas d'accord. Je laisse la parole à mon mari. Oui, parce que c'est ça, nous. Ça me permet aussi à moi, puisque je ne suis pas son idéal masculin, de ne pas lui demander de faire des efforts pour moi. Tout à fait. Justement, si elle ne vous avait pas dit tout ce qu'elle vous dit, si jamais vous avez été son idéal masculin, est-ce que vous vous permettriez de lui dire que, elle, ce n'est pas ce que vous souhaitiez ? Oui. Oui, mais il me le dit. C'est vrai qu'elle vous le dise plutôt qu'elle ne vous le cache. J'aurais préféré lui dire que de construire. Vous croyez que vous allez vieillir ensemble ? Vous pensez que vous allez vieillir ensemble ? Vous rigolez ou quoi ? Vous rigolez ? Est-ce que vous avez une petite idée derrière la tête ? J'ai fait trois enfants, je me suis mariée. Je suis engagée pour la vie avec lui. Si demain, vous rencontrez l'homme idéal, je suis sûre et certaine que votre couple ne dira pas. Vous voyez toujours les autres plus beaux que votre mari. Ça ne peut pas durer. Ce n'est pas la même beauté. C'est pas pareil. C'est peut-être la même beauté. Maintenant, il y a la beauté. Oui, maintenant, c'est la beauté de l'homme et avant, c'est de la beauté physique. Mais puisque vous avez des maris intelligents. Oui, mais on a grandi. On a grandi. Oui, mais on a grandi. Attendez, là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez Isabelle 35 ans. Vous n'avez pas Isabelle 20 ans. Peut-être que si j'avais 20 ans... 35 ans, on ne pense plus au physique ? Oui, il faut peut-être... Un peu moins, un petit peu moins. C'est plus la priorité du coup. Alors, on va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. Vous allez voir qu'elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Et pourtant, elle n'est pas très éloignée de votre âge. Notre prochain invité pense en effet que c'est une perte de temps absolue que de rester avec un homme qui ne correspond pas à son idéal physique. Elle va nous expliquer pourquoi je propose d'accueillir Florence. Bonjour Florence, vous avez 31 ans, vous vivez en concubinage et vous avez un enfant. Vous étiez dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Oui, je suis très, très, très révoltée, très... ça me... Derrière... Purée, je ne comprends pas ça, moi. À la limite, moi, je vois une femme là, elle a trois enfants, elle a un mari qui ne lui plaît pas, physiquement, physiquement, physiquement. Il ne plaisait pas, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans... J'espère que maintenant, je lui plais parce que c'est... Ben, je ne sais pas. Oui, justement, la question se pose, est-ce que maintenant... On évolue. D'ailleurs, la question se pose, est-ce que je te plaît ? Il y a plus l'habitude, voilà, c'est ça. Il y a l'habitude qui est installée, il y a l'habitude qui est installée, il y a le petit croutier, il y a le petit croutier, je crois, vingt fois... Il s'appelle, je crois, votre mari, vous a posé une question, vous ne lui avez pas répondu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'habitude chez nous, dans notre couple. Pourquoi vous pensez que c'est une perte de temps que de vivre avec un homme qui ne vous plaît pas physiquement ? On ne s'en aperçoit pas, sur le moment, on s'en aperçoit après. Et on s'aperçoit quoi ? Au contraire, quand ça démarre zéro, ça ne peut qu'être mieux. Non, mais non, c'est quand ça ne démarre pas. Moi, je sais que j'ai eu cette expérience-là. J'ai bien fait de venir, moi, j'apprends des trucs. J'ai eu cette expérience-là. Attendez, Florent, s'il vous plaît, parce qu'il se passe des trucs entre Viviane et Emile Robins. Vous ne saviez pas ? Quand ça part zéro, alors là, je suis... Ben oui, le pauvre, il est encore à rébaisser, là. Mais c'est vrai ! Mais oui ! Non, c'est pas ça. Mais non, c'est qu'au départ, c'était un copain, un ami, d'ailleurs. En plus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai rencontré au boulot. Donc, c'est elle qui m'a invitée, moi, je n'ai rien demandé. Oui, c'est pour en plus que j'ai voulu le piéger. C'est pour en plus que j'ai voulu le piéger. Mais oui, c'est pour en plus que j'ai voulu le piéger. Ça fait 26 ans que je suis piégée. Attendez, pas tous en même temps, là. On s'entend plus. Non, mais justement, elle n'a pas fermé la porte. Elle n'a pas fermé la porte à d'autres physiques d'hommes. Je ne suis pas justement orgueilleuse à ce niveau-là. Moi, la manière dont j'ai rencontré mon compagnon, je peux vous assurer qu'il ne correspondait pas du tout. C'est toute une image. C'est un amour qui vous tombe comme ça. C'est un gros flash. La trêve physique, c'est un truc, un flash qui vous tombe comme ça sur la... Ça dépend, il y a plusieurs phases. Ah oui, tout à fait. Florence, si vous plaisez votre... Quand je l'ai vue, ça a été le... Et vous ne pourriez pas vivre avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement ? J'ai vécu avec quelqu'un qui ne me plaisait pas physiquement pendant 4 ans. Et alors ? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas ? D'abord, son physique, son apparence. Moi, j'étais dans une période où j'étais toute seule. Et lui, il s'est amené comme ça, gentil, tout mignon, tout plein. Je lui ai dit, pourquoi pas, allons-y. Et puis, les jours allant, les mois allant, il s'est instauré un petit peu une complicité. Voilà, machin. Mais bon, après, je me suis dit... J'ai trouvé sur ma route quelques hommes pendant que j'étais avec lui, des hommes qui me plaisaient vraiment, quoi. Je veux dire, c'était... Et je me disais, moi, je suis très, très honnête. Je reste... Je ne suis pas du tout quelqu'un qui veut... Je suis dans mon couple, je suis dans mon couple. Mais à un moment, quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de choses qui commençaient à m'éloigner de lui, de ma part, je sais qu'il m'aime beaucoup, mais je me suis dit, stop, j'arrête là, parce que je triche avec lui. Je joue avec ses sentiments. T'as mis 4 ans pour t'en apercevoir. J'ai mis 4 ans pour m'en apercevoir. Bon, 4 ans, ça aurait pu être 6 si vous étiez pas apercevoir. Si je ne m'étais pas bien coupée au dernier. Pourquoi ça n'est pas viable, selon vous, d'être avec quelqu'un qui ne vous plaît pas physiquement ? Je voudrais comprendre. Si la personne qu'on regarde ne nous plaît pas, on est dévalorisé, on le dévalorise lui, et à partir de là, il commence à y avoir un petit peu cet écart qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse, et il y a un moment où on dit, cet écart-là... Vous étiez fière de vous promener avec votre ancien compagnon ? C'était très rare qu'on se promène tous les deux. Pourquoi ? Mais c'est haut, oui, c'est haut. Oui, c'est haut, mais parce que je ne me sentais pas belle près de lui, je ne me sentais pas bien. Vous ne vouliez pas le présenter aux autres ? Vous ne vouliez pas vous afficher ? C'est moi l'orgueilleuse ! C'est moi l'orgueilleuse ! Non, c'est pas l'orgueilleuse, mais c'est parce que... Mais je m'étais instaurée, si vous voulez, c'est ce que je l'ai dit, je l'ai avoué, quand je suis arrivée ici, que parce que... Ah non, pourtant, c'est un écran où tu dois représenter le bijou au milieu ? Ah non, 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 non ! Moi, pour moi, pour moi, non, non. Il nous avouait que quand sa compagnie, tu n'étais pas... On ne semblait pas être resplendissante à côté de lui, mais bon... Alors c'est ça, on peut faire resplendir quelqu'un autrement que par un physique ? Ah mais peut-être que tu le conçois comme ça, moi, je ne le conçois pas du tout comme ça, parce que bon, vous vivez comme ça, mais moi, je dis que, moi, mon expérience personnelle a fait que je me suis mis un couple derrière parce que je me suis dit que ce n'est pas comme ça que je vois l'avenir. Il n'était pas assez bien, toi ? Non, tout à fait ! Est-ce que tu as pensé à lui, lorsque tu t'es mis un couple derrière ? Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien. Vous n'étiez pas amoureuse. Vous avez fait un petit bout de chemin ensemble. Un petit bout de chemin, c'est ça. Et lui, est-ce qu'il était tout seul au départ ? Oui, tout à fait. Ah ben voilà, donc un petit bout de chemin tous les deux. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis venue dans cette émission quand même justement pour dire qu'il n'y a pas que le physique. Que ce physique au départ, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'a attirée, mais derrière, il y a tellement à connaître, il y a tellement de choses. Mais bien évidemment, mais quand on peut conjuguer les deux, c'est que si tu n'arrives pas à conjuguer les deux, si tu n'arrives pas à dire mon mec, il me plaît, mais même si toi, tu regardes le mec à moi, il ne te plaît pas à toi. Mais il me plaît. Il me plaît simplement quand on ne fait pas un acte. Mais tu dis les rondouillards, machin, ça ne me plaît pas. La dame me dit que je lui mets des talonsnêtes pour le mariage. Mais moi, j'aurais jamais parlé des trucs. C'était une chose que vous posez là. Pourquoi changer ? C'est vous qui interprétez, vous prochez vos... Pardon ? Il y a des salles de gin. Il y a des poignées d'amour. Oui, il se plaît comme ça. Et moi, je le respecte parce que justement, il se plaît comme ça. Un homme très beau peut être très froid. Il peut vous faire l'amour. Mais tout à fait. Mais comme un gros légume. Il y a des gros pour se tourner. Il y a de la foule. Il y a de la foule. Il y a de la foule qui ne sait pas foncer. Moi, je suis un tapé avec toi, avec elle. C'est entier. Je n'ai jamais parlé de la foule. Je n'ai jamais demandé de l'oublier. Mais justement, quand on a comme ça un coup de foule, parce que visiblement, je vais vous raconter, c'est un coup de foule. Ah, tout à fait. On reste et on vit dans une fusion, dans une passion et on s'en oublie l'un et l'autre. Et je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à construire. Mais maintenant, c'est l'expérience de la vie qui m'a fait apprendre ça. Mais moi, au début, votre mari peut être qui ne vous aime pas complètement, complète pas. Parce que moi, au début, que j'ai rencontré Robert, je peux vous dire que moi, qui quittais les petits Minets et les petits Hervé Villard et tout ce qui s'en suit. Je peux pas, oui. Bon, chacun son truc. Bonjour. Eh bien, oui. Eh bien, justement... C'est Hervé Villard ou c'est Johnny ? Oui, dans le showbiz. Bon, oui, voilà. C'est vrai. C'est tous les mêmes. Bonjour, je m'appelle Patricia. Je me suis assez... Je me suis assez... Petite talonnette. Et ensuite, je lui ai fait des brochures. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire des talonnettes ? C'était la mate. Tout le monde avait... On trouvait des chaussures à talonnette. Non, mais je t'avais fait des petits brochures. J'avais des brochures, je t'avais dit. Je t'ai dit pas, c'est un être humain qui a toutes ses richesses. Mais pourquoi le changer à partir du moment où on est ? Non, je réponds à Viviane. Non, non, elle me répond à moi. Attends, parce qu'il y a des questions dans le public et j'aimerais bien qu'il puisse les poser. Parce que cette dame est morte de rire depuis tout à l'heure. Oui, oui. J'aimerais bien qu'elle pose sa question. Bonjour, je m'appelle Patricia. Effectivement, à l'ensemble des personnes, je réagis... Je suis à la fois révoltée, déstabilisée. Quand j'entends ces messieurs, je me demande qu'il faut que je révise ma façon aussi d'entrer en contact avec les hommes. C'est quoi ? Pourquoi ? Être gentil, c'est pas bien. C'est peut-être pouvoir leur taper dessus et ils réagissent, parce que... Je vais trouver un peu ma zone. Parce qu'on ne les entend pas, c'est vrai. Non, mais... C'est vrai, on ne les entend pas. Ceci dit, non, parce que franchement, je veux dire, moi, j'ai quand même bien vécu aussi. J'ai rencontré des hommes beaux. Actuellement, bon, là, c'est quelqu'un qui ne représente pas mon idéal masculin. Mais moi, mon idéal masculin, c'est surtout le courage d'un homme qui accepte de s'engager, déjà. Donc, mesdames, vous avez beaucoup de chance. Tout à fait. Ah oui ! Beaucoup de chance. Alors qu'on me dit quand même charmante et que j'ai beaucoup de femmes charmantes autour de moi. Et la question que nous nous posons, c'est que nous, nous n'avons personne qui veuille s'engager. Oui. Alors qu'on nous dit... C'est bien pour ça qu'on s'est appréciés. On ne s'est pas rété au physique. Non, non, je trouve que... On a passé outre l'image. Attendez, vous avez de la chance, déjà, qu'en lui disant ça, qu'il reste, quand même, parce que je trouve que ça rabaisse. Et je trouve que c'est surtout une complicité et qu'un couple, c'est un et un, ça fait deux, en regardant sur le même chemin. Oui ? Non, mais comme ça, non. Alors que... Non, mais... Alors que je trouve... Excusez-moi, je n'ai pas la mémoire des prénoms. Isabelle-Marie. Alors que vous avez, en fait, d'un côté... Je vous trouve en décalage en disant que votre compagnon ou votre mari ne représente pas votre idéal. Et puis, d'un autre côté, quand Florence a rebondi aussi, là, vous étiez à défendre votre mari. Mais bien sûr. Non, non, mais là, c'est un décalage. Mais je peux même vous dire que quand même, ils sont très beaux. On évolue. On évolue. Non, non, mais... On évolue, heureusement. C'est qu'ils sont... On trouve de la maturité. Non, mais ils sont charmants. Attendez, parce que la beauté, pour moi, c'est virtuel. Oui, oui, tout à fait. C'est virtuel. On évolue, ma dame. C'est... Non, c'est virtuel. Elle n'a pas évolué. Je crois pareil. Elle a 20, à 30, à 40 et à 50. Si vous ne place mal leur orgueil, quoi. Si, si, non, c'est son choix. Non, non, mais je veux dire... Elle n'a pas évolué. Moi, j'ai évolué par rapport à mon idéal masculin. C'est moi, 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 hein, depuis que... Oui, 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 oui. Je sais que la femme a pris la parole, mais aussi, il faudrait peut-être laisser la place à ces messieurs. Alors, justement, attendez, restez avec moi, vous. On va poursuivre cette conversation avec notre prochain invité. Et là, c'est un homme, un homme qui ne mâche pas ses mots, puisqu'il ne comprend absolument pas qu'un homme accepte qu'on lui fasse des réflexions sur son physique. Je vous propose d'accueillir Gilles Dass. Gilles Dass, bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes joueur de foot. Vous vivez en concubinage. Ben oui, déjà, bon, j'aime bien un joueur de foot, vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Je suis un peu de l'avis de Florence et de Anne. Pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse vivre avec une personne sans être attiré physiquement. Je pense qu'on s'accoutume une personne l'essentiel, je pense que dans la vie, c'est de vivre le grand amour. Et quelque part, sans la beauté, il manque une pièce du puzzle. Maintenant, c'est fort possible qu'ils soient heureux, 26 ans et 12 ans, je crois. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que c'est plus s'habituer à vivre avec une personne que l'aimer. Et quelque part... C'est pas de l'amour avec un contraire. C'est pas l'amour avec un contraire. C'est pas l'amour avec un contraire. Je te rassure, je pense pas que ta femme rêve tous les soirs à Brad Pitt quand je suis à côté d'elle. Non, mais... Quatre soirs, on a diapique. Si sur une semaine de sept jours, elle pense six fois, t'as perdu. Non, non, je pense que tu parles. Et de ce côté-là, ça me frustre. Maintenant, écoute, tiens, un homme, je veux dire, chacun a sa vision des choses. Non, non, mais... Ta femme, elle peut arriver à quelqu'un d'autre, c'est ton problème. Il y a déjà bien des années qu'elle ne rêve plus à Brad Pitt, heureusement pour moi. Comment ? Il y a bien des années qu'elle ne rêve plus à l'homme idéal. Vous êtes sûr ? Oui, mais au départ... Écoute, je t'explique, je t'explique. Aujourd'hui... Est-ce que vraiment, c'est sûr que... Dans un rêve, quelque part... Mais parce que je suis très honnête avec lui. Attends, l'honnêteté. Parlons d'honnêteté, parlons d'honnêteté. Tu dis à un mec que c'est pas ton idéal, que tu préférais un autre. C'est ça, de l'honnêteté. Je ne lui ai pas dit ça quand je l'ai rencontrée. À l'idéal physique. J'ai ouvert ma porte à n'importe quelle physique. Mais tu as toujours... Toi, je suis sûre que quand tu avais une image, tu trouves qu'il y a une fille qui est très belle, que tu l'as vue sur une image, tu te dis, ah, cette fille, elle est très belle. Attends, attends. Admirez quelqu'un et trouver son idéal, c'est deux choses pour l'autre. C'est différent. Non, bah, trouver son idéal, c'est deux choses pour l'autre. Attends, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. C'est Isabelle et Viviane. Et Viviane, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous roulez... On vous propose de rouler en... Et vous faites quoi ? Je rassure la... Ah, et puis... Non, 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 non ! On se fait le sérieux, là ! J'ai d'asse ! Ça dépense ! Attends, je vais la répondre. Attendez, attends, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un chauffeur ? Si c'est lui dans la... C'est bon, hein ? Non, 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 non ! Attends, je vais te démontrer, moi, là. Allez-y, allez-y. Une... On est d'accord que ça coûte de l'argent ? Je rappelle que vous n'avez pas le droit de cité. de marque de voiture sur notre plateau, hein ? Ah, non, excusez-moi. Alors, la grosse voiture rouge, qui est très, très chère. Qui va vite et qui est belle. Qui va vite et qui va bien. Écoute, énormément chère en assurance. On est bien d'accord ? Une... Il faut vivre avec le... Il faut vivre aussi avec le temps. C'est-à-dire que... Il faut regarder. Quelles sont tes possibilités ? Il est économique, Frédéric ? Non, mais quelles sont tes possibilités ? Tu vois quoi ? La vie nous a donné des cartes. Un bout, ça coûte cher ! Un bout, ça coûte cher ! Mais tu risques pas d'aller jusqu'au bout. Tu risques de la revendre, cette voiture. Oh, ça ! Écoute-moi, je t'explique. J'ai roulé longtemps. J'ai roulé longtemps, mais je dis pas la main. Écoutez, je vais dire honnêtement, moi, dans mon expérience. C'est sur la durée. C'est sur la durée. C'est sur la durée. On nous a fait la même chose. On nous a fait la même procès d'attention. Eh bien, maintenant, la vapeur s'est inversée. C'est à nous de faire les efforts pour montrer à ces dames qu'en fin de compte, le physique, c'est une chose. Mais quelque part, c'est l'autre. Quelque part, quelque part, honnêtement. Ah bah c'est mieux. Elle l'avoue. Alors là, il faut l'ablottir parce qu'elle a avoué comme ça. C'est mieux. Elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit devant mon écran de télé, un super artiste, et puis elle va pas me regarder pour ça. Écoutez, pour vivre le grand amour, il faut pas forcément que ça dure. Attention. Ah oui, bien sûr. De toute façon, c'est genou, c'est ça, c'est vrai. Là, c'est autre chose. Non, parce que vivre avec quelqu'un toute sa vie, toute sa vie, il n'y a pas besoin de l'aimer. Ça, c'est aller dans un confort, les gosses, l'argent, le métier, la belle maison. Ça, c'est complètement différent. Le grand amour aimé, c'est complètement différent. Gilda, pourquoi, après-vous, les maris acceptent qu'on tienne de tels propos sur leur physique ? Vous pouvez répéter la question ? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent que leurs femmes tiennent de tels propos sur leur physique ? Je sais pas, moi, c'est... Comment il faut pour accepter ? Franchement, pour moi, c'est un consombre. Entre guillemets, c'est un peu des victimes du couple, quoi. Non, c'est des victimes, quelque part. Non, quelque part... On a déjà... On a... Excusez-moi, c'est bon, je peux parler. On a déjà assez de mal quand nous, on se regarde dans la glace. On trouve toujours des petits défauts et tout. Si à chaque fois, on nous les met sur le dos, c'est quand même... Déjà, tout seul, on se fait déjà assez de mal. Alors, ta femme, elle te dit, ouais, t'es pas mon idéal, ça fait vraiment mal au cœur. Moi, j'avais pu... Attends, attendez, cinq secondes, cinq secondes. Moi, je pense qu'on a besoin de se voir dans les yeux de sa compagne pour pouvoir s'identifier. T'accompagne, elle dit que t'es moche. Ça peut être... Ça peut être une personne de roudouillard, ça peut être quelqu'un dans un fauteuil roulant, ça peut être quelqu'un... Je suis pas du tout d'accord. Ça peut être quelqu'un de roudouillard, de mec de tout petit, dans un fauteuil roulant, de couleur asiatique, machin. Que quelqu'un... Que vous tous, là, je vous présente mon idéal à moi, celui que j'aime et qui, à la maison... Vous allez trouver moche ? Mais je m'en fous ! Mais c'est avec mes yeux d'amour et je l'aime comme il est et je le trouve super beau ! On a quand même à l'origine répondu à une question, c'est-à-dire quel était notre idéal ? L'idéal, c'est l'amour. C'est de l'aimer. C'est un idéal physique, ce sont des trucs stéréotypés. Éventuellement, qui peuvent... Mais tu l'aimes, Mathieu ? Non, l'amour, c'est pas un idéal physique, là. Mais pourquoi tu veux gratter ? Il y a un peu de l'amour, là. Il faut gratter, il faut gratter. Mais il ne faut pas faire un téléphone pour découvrir l'autre personne. Il faut le dire, il faut le défendre. Tu dis, il faut gratter, il faut gratter. Mais c'est ça, la vie ? Est-ce que ça vous arrive d'écouter aussi ce qu'on a fait par là ? Si on ne sait pas découvrir les autres, on ne peut peut-être même pas se découvrir soi-même. Mais moi, je me suis découverte des qualités et des défauts à travers lui. C'est ça ce qu'Elisabeth m'a apporté. Moi aussi, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et c'est comme ça, tous les jours, ça fonctionne. Ça, en se découvrant, là, du choix que tu as fait. Je ne me convainc pas du tout. Je suis convaincue, déjà, de mon fort intérieur, mais c'est vous que je n'arrive pas à concevoir. Est-ce que ça arrive à écouter ? Non, non, je sais bien. Je n'arrive pas à concevoir. Moi, je vais parler pour mon expérience. J'ai vécu pendant un an avec une fille que je ne sais pas. Salut, elle se reconnaîtra. J'ai vécu pendant un an avec elle. Et honnêtement, au niveau physique, ce n'était pas du tout le truc. Mais pendant un an, j'ai vécu avec elle. Je me suis réveillée tous les matins et couchée tous les soirs avec elle. Et je l'aimais bien. Et je l'aimais bien dans le sens qu'elle avait tout pour être la femme de ma vie au niveau du comportement. Mais le truc, je n'arrivais pas à... Même si c'était vraiment une fille bien au niveau du comportement, je tiens à le préciser, le fait que j'ai envie d'en... une autre, entre guillemets, pour être... pour avoir... Envie de quelqu'un d'autre. Vous lui disiez ? Envie de vivre avec... Gildas, vous lui avez dit qu'elle n'était pas physiquement... Non, ça ne va pas ou quoi ? Je ne suis pas cruel. C'est pas pour moi. Non, je ne lui ai pas dit. De toute façon, elle le sait. De toute façon, elle le sait. Parce qu'elle me connaissait déjà. Donc elle a vu mes ex. Et elle a vu, entre guillemets, les personnes qui... Entre guillemets, sa concurrence, quoi, qui me tournaient... Elle se sentait déjà un peu affaiblie. Et elle me faisait ressentir le fait qu'elle a de la chance d'être avec moi. Parce qu'elle se considérait pas méritée, pas assez belle pour moi. Alors maintenant, si je lui balance, non, mais t'es pas mon idéal, cousine. Sois contente d'être là. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais attendez, maintenant, il y a un jour, dans la rue, j'ai rencontré une femme qui était parfaite au niveau physique pour mes yeux. Et cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, je suis rentré chez moi et dans ma tête, je me suis dit qu'il ne faut pas que je la rencontre deux fois. Et malheureusement, je l'ai rencontrée une semaine après. J'ai cherché à aller plus loin. Et du jour au lendemain, j'ai dit à l'autre, bon, désolé, quoi. Ciao. Mais pour l'instant, tu vis un coup de foudre. Mais dans la relation ancienne que tu as vécu, tu n'y étais pas. Je veux mon petit coup, quand même. Non, mais là, je veux dire, la femme avec qui je vis, c'est le must. Avant, j'avais une belle voiture, mais là, elle cartonne, quoi. Elle est puissante et elle est belle, quoi. C'est le... Mais tu l'aimes, c'est pas que tu l'aimes. Parce que, parce qu'en fin de compte... Mais elle aime quoi ? Son physique, c'est tout ? Non ! Elle aime tout, justement. Mais elle est moche, en fait. T'as que son physique, je suis désolée, mais non. Je vais te dire une chose, tout à l'heure, tu disais, moi, je n'ai pas voulu faire de mal. Ce que tu n'as surtout pas voulu faire, c'est faire des efforts pour essayer qu'elle, elle évolue. Tu t'es dit, elle ne se pas met devant toi parce qu'elle ne te méritait pas. Eh bien, cette femme-là, ça lui dit, non, arrête de ne pas mettre devant moi. Attention, attention, j'ai essayé de l'améliorer. Enfin, je vais dire, j'ai essayé de l'améliorer. Attendez ! Non, non, c'est pas ça. Quand j'ai dit, non, mais je donne un exemple. Des talonnettes, elles sont marrées. C'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir. C'est une intention que tu as envers la femme. Mais vous n'allez pas me dire que... Tu vois, il y a une différence entre vouloir changer la personne et faire plaisir avec l'autre personne. Mais toi, tu n'as pas voulu discuter avec elle, visiblement. Non, si, mais si, je suis resté un an avec elle. Je vais discuter avec elle. Effectivement. Moi aussi, je suis resté un an avec tous mes ex. Même moi. J'étais honnête tout de suite. J'étais dans un confort. Un confort, c'est tout. C'est ce qu'on appelle. Là, ce que vous avez, c'est un confort. On assume notre vie, notre vie d'adulte et de parent. On marche beaucoup sur la communication. Parce que tu refuses d'être avec un autre homme. Tu assumes ta vie d'adulte. Non, non, non. J'ai grandi, j'ai grandi, tu as faut-être 20. Entre l'âge de 20 ans et l'âge de 35 ans, j'ai évolué dans ma tête. Mais justement, qu'est-ce qui a évolué ? Il n'y a aucun problème. J'adore mon mari. J'ai réveillé son physique. On va reprendre un peu au départ. J'adore mon mari. J'avais le débat. Et parce que tu as 35 ans et que tu adores les physiques de ton mari aujourd'hui parce que tu as évolué, soi-disant. J'ai d'asse. 5 secondes. Si aujourd'hui, tu reprends ton idéal dans la tête et au physique, tu n'iras pas le voir. Non, je n'irai pas le voir. C'est parce qu'il y a du public. Attendez, on va reprendre ça. Tu sais pourquoi ? Alors moi, je dois le savoir. Comment tu peux découvrir quelqu'un ? Comment tu arriveras à découvrir quelqu'un en étant mariée avec quelqu'un d'autre que tu respectes et que tu adores énormément parler ? Tu vas aller aussi lui jouer le coup que tu as joué à ton ex, à ton petite amie en lui disant en fin de compte, tiens, je viens de retrouver mon idéal féminin donc je te laisse toi comme une vieille chaussette. Eh bien, c'est être honnête avec la personne. Parce que vous, vous allez être intéressé par une personne. Tu ne l'as pas dit au début. Tu lui dis quoi ? Qu'elle n'est pas mon idéal. Non, Isabelle. Donc là, tu as trouvé à comprendre ça. Alors là, tu t'es vraiment créé des problèmes pour rien puisque elle ne te plaît pas, tu n'es pas mariée et tu es avec elle. C'est bête. C'est trop la vie comme ça. Non, ce n'est pas du temps perdu parce qu'au moment où je l'ai rencontré... C'est un petit bout de route, quoi. Attendez, ça veut dire quoi ? L'image idéale, c'est dans les livres, dans les films que c'est vivre avec quelqu'un. On sait qu'il y a un petit truc. C'est parce que moi, je ne voulais pas me dire. Non, mais ce qu'elle était en train de dire... Je ne peux pas parler. C'est vrai qu'on n'entend pas les hommes. Non, mais Isabelle, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a rencontré Frédéric. Il s'est passé quelque chose, mais ce n'était pas... Physique. L'image qu'elle... Quelle s'est fait. Mais c'est lui, en fin de compte, sous une apparence... C'est pas de la vie, quand même, non, non, non. C'est ça, c'est indifférent. Je crois qu'on l'a bien adopté. Moi, je voudrais savoir... Tu vas rencontrer quelqu'un, tu ne sauras pas ce qui va se passer, il y a peut-être pas... Mais il y a un petit truc en plus. Isabelle, je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire à Frédéric ? Je lui dis tous les jours que je... Je l'aime. Je veux dire, hormis le physique qui n'est pas... Au début, quand j'étais jeune... Attendez. Attendez. Laissez-moi finir. C'est très simple. Je veux dire, je n'aurais jamais consenti de vivre avec quelqu'un et de lui accorder, de lui faire des enfants tous les deux, qu'on fasse des enfants tous les deux, si je ne l'aimais pas. Non, non. Attendez. Elle est prise par la base. Elle est prise par la base. Frédéric, qu'est-ce que vous répondez à Isabelle ? C'est vrai qu'elle parle beaucoup pour elle. Voilà. C'est moi, c'est je. Moi, elle le sait, c'est pas aussi mon idéal féminin, au début. J'ai essayé d'apprendre à la connaître, savoir quelle personnalité elle avait. C'est une personnalité très forte. Et tous les jours, ça me donne du fil à retordre. Et c'est vrai que c'est ce qui me... C'est ce qui te lève. C'est ce qui m'a plu, moi, dans ces relations de clou. Si j'avais eu quelqu'un qui soit mon physique et qui soit mon idéal féminin, mais qui soit quelqu'un qui soit juste une potiche et qui spamme devant moi, je pense que je ne serais pas resté non plus avec elle. Et bien, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Emile Robert ? Eh bien, que... Bon, évidemment, il ne représente pas mon idéal, ça, vous l'avez compris. Et puis, je pense que s'il avait été vraiment mon idéal physique, je me serais lassée. C'est une vie qui est un petit peu animée, moi, j'adore ça. De toute façon, j'aurais une femme qui était tout le temps d'accord et qui... Il faut qu'elle mette son petit truc partout. Ça tient que tu as la maison, vous pouvez venir. C'est animé, j'aime beaucoup. C'est pas une vie... Vous savez, un homme, c'est pareil, s'il a une femme à ses côtés qui dit toujours Amène et toujours Oui et qui fait toujours ce qu'il veut et qui élève les enfants et qui fait la popote. Je vous rassure, c'est pas notre cas du tout. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Merci d'être venu sur le plateau de Cémon Chouard pour vous parler de ce choix assez particulier. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Cémon Chouard